bol donc à chaque fois on parle d'abondance on dit qu'on veut des sous on dit qu'on veut la réalité matérielle en fait c'est une harmonie complète ça veut dire qu'il ya cinq points d'abondance comme on l'a déjà dit tu as l'argent, tu as le don, tu as l'échange, tu as l'imagination et la synchronicité et en fait bol c'est une combinaison de ces cinq choses là quand tu te compares ou quand tu veux en fait quand tu te focalises pas plutôt sur juste un on va dire l'argent et ben tu fermes la porte en fait à toutes les autres formes d'abondance qui pourraient t'arriver tu fermes la porte à ton imagination tu la minimis tu minimises la synchronicité tu minimises les dons que les gens ils peuvent te faire tu minimises les choses que tu pourrais échanger pour avoir de l'abondance la gratitude que tu pourras recevoir en échange et tout et en fait observer ces matrices là ces métriques là tu vois les imbalances partout en fait en termes d'abondance tu vas les voir direct en fait tu vas voir les gens qui sont pas abondants parce que x ou parce que y mais en même temps tu peux avoir la compassion suffisante pour savoir que tout le monde arrive à cette compréhension à sa manière en fait moi il a fallu il a beaucoup fallu que ce soit scientifique parce que je suis trop terre à terre mais à beaucoup de gens c'est pas juste l'émotion et bien la famille ou bien l'amour en général tu vois qui va leur permettre d'arriver à cette cette conclusion cette connaissance que justement ils peuvent bol juste en en étant eux mêmes et en ayant la foi en eux mêmes et si c'est juste ça tu vois ça peut rester juste ça ça n'a pas besoin de devenir des trucs grandioses et des relations avec dieu tout le cosmos mais du coup l'abondance tu vois c'est une autre vidéo sur l'abondance on appelle ça bol parce qu'en gros c'est ça c'est beaucoup genre réussir genre tout niquer on pourrait appeler cette vidéo de plein de manières différentes mais comment compte de manière contemporaine on appelle la réussite matérielle dans notre milieu tu vois dans le milieu hip hop et tout on appelle beaucoup ça bol tu vois bowling tu vois ce dire on compare ça genre de basket au genre de foot tu vois qui gagnent des milliers des millions tu vois pour ce qu'ils font alors que la richesse en vrai c'est tout ton être tu vois plus t'évolues plus tu te rends compte tu vas avoir cette intuition mais après tu vas te rendre compte pour de vrai plus tout ce que tout ce que tu es vraiment en fait réussir vraiment c'est tout ton être en fait c'est tout ton être en fait qui te fait réussir en fait c'est tout ton être en fait tu vois c'est tout ce que tu peux vivre en fait en tant qu'être qui est là le reflet de ton abondance et le reflet de ta fortune elle refait que tu bol en fait son coeur mon gars c'était chakra tes centres d'énergie mon gars c'est toi qui génère cette fortune c'est pas blény à l'extérieur de toi c'est pas un truc qu'il faut que tu cherches c'est pas blény tu vois hier j'ai réalisé un truc de ouf hier j'ai réalisé que être heureux c'était juste un choix en fait sur ça tout à l'heure j'ai mis une photo où je ressens certaines vibrations et je suis je les accepte donc je suis dedans mais je mets là je souris j'étais pas en train de sourire et je marque là je souris pour ceux qui me suivent sur instagram ils ont vu ce truc donc c'est comme si je postais une photo j'étais comme ça et genre j'ai posté là je souris et genre ironiquement en fait ironiquement pour dire que pour exprimer ce troisième point en fait de cette trinité ce point de neutralité au milieu genre tu peux vivre des émotions qui sont entre guillemets négatives ou pas celles que tu préfères mais tu peux rester présent à l'intérieur tu vois tu n'as pas besoin d'être positif ou avoir la foi ça ne veut pas nécessairement dire être kumbaya je sais pas quoi tu vois ce que je veux dire c'est très clair tu deviens plus clair tu es alerte tu deviens beaucoup plus clair sur ce que tu ressens et sur la vie c'est pas du tout une manière de gloss over ou de minimiser ce que tu ressens c'est une manière en fait d'y faire face c'est tout le contraire en fait mais les gens qui vont faire ses réputations et c'est toi ses réputations au mot discipline au mot responsabilité truc comme ça c'est les gens qui vont pas en fait c'est hate donc ils haïssent en fait sur ces notions là et ils vont dire oh la discipline c'est rien oh la foi c'est rien oh machin machin parce qu'ils ont le seul mais ils aimeraient y être en fait tu vois ce que je veux dire donc ça faut savoir le reconnaître aussi mais c'est super important en fait je me suis rendu compte de ça hier je me suis rendu compte en fait que c'était genre un claquement de doigts tu vois ce que je veux dire j'ai pensé à quelqu'un que je connais qui fait rien de sa vie tu vois qui fait rien de sa vie qui a beaucoup de chance beaucoup de dons et qui fait rien de sa vie on connaît tous des gens comme ça qui fait rien de sa vie et qui genre tout le temps est en mode sur son téléphone en mode ouais le monde il devrait m'apporter ça là là le monde il devrait me l'apporter parce que le monde il est pas assez bien pour moi donc le monde me doit quelque chose et j'ai reconnu cette distorsion à l'intérieur de moi et je t'ai dégoûté et du coup j'ai grave rigolé d'un coup ça a plus de sens d'un coup ça m'a hit d'un coup ça m'a j'ai compris d'un coup ça n'a pas de sens en fait ouais je fais je préfère être heureux je préfère poser mon téléphone être heureux en fait tu vois ce que je veux dire et c'est cette série de déclic c'est ça le truc qui est le plus intéressant avec la discipline c'est cette série de déclic que tu vas être capable de vivre en fait et je me suis rendu compte de ça je me suis rendu compte que je préfère être heureux je préfère être heureux 800 fois en fait tu vois je préfère juste choisir en fait même s'il n'y a pas de raison je préfère être content parce que cette espèce de truc où genre on boude parce que dans les films qu'on a dans lesquels on a grandi et ben le mec dès qu'il boude c'est là qu'il a ce qu'il veut et ben en fait ça nous a appris c'est il fait tout le travail tout le travail mais c'est dès qu'il boude dès qui dès qu'il boude en fait c'est là que le truc il arrive car il n'est pas comme ça la réalité la réalité c'est t'y vas t'y vas t'y vas t'y vas t'y vas et pendant que t'es en train d'y aller le truc qui se passe c'est pas genre quand t'es triste quand tu boudes et ben il y a Dieu qui est attristé par le fait que tu boudes et qui te dit tiens tu boudes t'es si mignon et il te le donne et c'est ça en fait l'espèce de sous texte tu vois avec lequel on a grandi et avec lequel on se dit beaucoup tu vois on se dit beaucoup si là je suis triste et ben le truc il va venir c'est faux t'es triste tu vas rester triste et surtout tu vas être tout seul donc du coup j'ai reconnu ça en fait et je me suis dit ah c'est ça j'ai vu comment j'étais et j'ai vu en fait cette personne être exactement comme ça et je me suis dit mais j'ai grave pas envie d'être cette personne et Dieu merci en fait les reflets et les contre exemples et les personnes en fait en face de nous et c'est à ça que ça sert aussi la compassion c'est à savoir pas juger les gens pour pouvoir se dire mais je suis comme cette personne des fois en fait et quand t'arrives à le voir clairement tu peux faire des choix encore plus clairs et là j'ai vu en fait que à n'importe quel moment de ma journée je préfère pour même pour aucune raison être heureux être content peu importe ce que je ressens me dire que je suis bien là quelques moments après je francie les sourcils je sais pas tout à l'heure je souriais pas on vient me voir on me dit ça va je réponds ouais ça va d'ouf t'es sûr et tout machin ouais d'ouf t'inquiète parce que c'est normal ça fait partie de la vie et en deux secondes je suis sorti de cet état là parce qu'il y a un autre moment qui m'a pris et surtout parce que je laisse la porte ouverte à l'amour en fait à l'intérieur de ce moment là où je fronçais les sourcils celui donc c'est subtil mais c'est très clair c'est très direct tu vois ce que je veux dire c'est très clair c'est très direct et on peut voir des exemples tout autour de nous de ces degrés en fait d'application tu vois de cette foi en fait et de cette foi en soi même et de cette résilience on peut le voir partout autour de nous la résilience des plantes la résilience du soleil la résilience de la planète on peut on peut le voir partout la résilience de certains humains tu vois de nos parents de que sais-je on peut le voir partout et pareil des exemples de choses qui sont pas résilientes de personnes qui sont pas résilientes de personnes qui font pas ce choix des personnes qui préfèrent s'asseoir et rester dans ce truc de victimisation de le monde il est pas assez bien pour moi donc le monde me le doit on envoie tous les jours des gens comme ça aussi donc ça c'est pas un truc pour juger les gens c'est juste un truc pour faire des choix plus clairs et voir ok j'aime bien comment la plante et comment l'univers il se renouvelle et comment il est résilient tous les jours chaque saison j'ai envie d'être ça ok je vois comment les gens ils sont chez eux ils sont là ils se disent que le monde il leur doit quelque chose alors que le monde leur doit rien du tout et j'ai pas envie d'être comme ça donc en essence c'est beau hein ah moi j'aime bien quand le soleil il revient quand le soleil il sort les experts ils sortent y'a les meufs qui sortent y'a les players qui sortent mais les experts ils sortent aussi donc en essence bol